L'édito du maire. Mai 2020, mai 2023. Nous avons pris nos fonctions il y a tout juste trois ans. Élus dès le premier tour, le 15 mars 2020, notre équipe vitrée au cœur n'a pris ses fonctions que le 25 mai pour cause de Covid. Notre début de mandat a donc été dédié en grande partie à la gestion d'une crise sanitaire et sociale que nous avons gérée collectivement. Mais nos 100 jours ont également été consacrés à faire le point sur les forces et les faiblesses de la ville, planifier nos investissements, organiser les services municipaux, considérer celles et ceux qui font vitrer les entreprises, les associations, les citoyens. Mi 2022, nous avons été rattrapés par la hausse du coût des énergies et l'inflation galopante. En toute transparence et par esprit de responsabilité, je vous ai annoncé que nous devions revoir nos priorités et reporter certains investissements. À en juger par les témoignages reçus, cette décision, comme celle de ne pas augmenter les impôts, a été très majoritairement perçue comme raisonnable et je remercie les vitriennes et les vitriens personnellement de leur compréhension. La vie d'un maire est rythmée de belles et de mauvaises surprises, de bonnes et de tristes nouvelles, de petites victoires et de drames douloureux. C'est un mandat passionnant dès lors que l'on aime les gens, que l'on souhaite le meilleur pour sa ville, que l'on se batte localement et au niveau national pour créer les conditions de l'amélioration du cadre de vie. Ce qui nourrit mon quotidien, cultiver la proximité, promouvoir vitré et ses forces vives, bien gérer les deniers publics, faire en sorte que nous puissions aller de l'avant, et ce, malgré les épreuves sanitaires, sociales ou financières qui pèsent lourdement sur l'action de notre mandat. Dans ce vitré journal, mon équipe et moi-même avons tenu à vous rendre des comptes, comme nous nous y étions engagés. Nous sommes exactement à mi-mandat, avec le sentiment d'avoir dit et d'avoir agi. Pour ce qui me concerne, la passion reste intacte. Or, selon Voltaire, les vraies passions donnent des forces en donnant du courage. Merci de votre confiance. Bien sincèrement, Isabelle Le Calenec, maire de Vitré.